Je m'appelle Émile Pourcloutier, je suis comédien, chanteur et j'ai étudié au cégep en cinéma de 2000 à 2002. Si je devais décrire le cégep en un seul mot, je dirais carrefour. Parce qu'avant ça dans la vie, tu es sur une traque, sur une route, et c'est pas mal formaté, primaire, secondaire, c'est pas mal formaté la vie, et c'est peut-être une des premières fois dans la vie que tu arrives à un espace où il y a vraiment beaucoup de choix, où est-ce que tu peux changer de direction. Bien moi, je suis arrivé avec un plan très clair quand je suis rentré au cégep, je me disais je vais étudier ici en cinéma, puis après ça je vais aller dans une école, soit l'université ici ou une autre école dans le monde, je voulais apprendre à faire des films. Le carrefour du cégep m'a finalement fait changer de direction, de façon inattendue. Si je rencontre quelqu'un qui s'apprête à rentrer au cégep, je pense que ce que je lui dirais c'est, si tu penses que tu sais où tu t'en vas, tant mieux, mais par les cours optionnels et par, mettons, les cours obligatoires, si tu n'es pas un passionné de littérature, tu vas quand même devoir te taper des cours de français ou de philo, tout ça. Plutôt que de les prendre comme des affaires obligatoires, comme des obstacles à ta formation, de dire non, c'est peut-être des grosses fenêtres, des grandes bouffées d'air qui vont faire arriver dans ta vie, dans ton cerveau, des réflexions, des connaissances qui ne seraient jamais arrivées. Je pense que collectivement, on a besoin des cégeps parce que je crois profondément que c'est un lieu de formation citoyenne essentiel. J'ai l'impression que si on veut avoir une masse de citoyens à qui on ne peut pas en passer des vitres, il faut leur donner un paquet d'outils dans leur trousse à outils. Je pense qu'en ce moment, le cégep, c'est un très, très bon lieu pour ça.